C'était pourtant apparemment excellent. Les juges sont vraiment sans pitié sur cet agré. En particulier j'ai l'impression qu'on ne laisse rien passer. Il ne faut rien laisser passer car il faut bien départager ces gymnases qui sont tous très méritants et très courageux. Yuki Yoshimura. Alors un petit jaune que l'on va découvrir. On a noté quand même trois asiatiques sur les six finalistes. Oui. Beaucoup de légèreté dans tout le travail en dessous. La trois salteurs en dessous. Pour débuter l'exercice, double arrière dans les barres. Demi tour extérieur. Et double arrière groupé. C'était plus simple mais c'était net. Bondarenko m'a semblé un tout petit peu meilleur. Mais alors à ce niveau là je ne sais plus si on est capable de faire la différence sans être juge. Oui mais son programme c'est quand même un petit peu plus complexe, un petit peu plus riche. Pour Bondarenko que pour le jeune japonais Yoshimura. Mais c'était très très bien d'exécuter. On voit ici le réglage très très précis. Très belle entrée par contre. Salteur en dessous. Demi tour à l'équilibre. A la volée. Qu'il fait deux fois de suite. Et il enchaîne avec un troisième salteur en dessous. Bras tendu. L'alignement du corps est excellent dans cette descente. Double arrière groupé. Pas de faute d'exécution. Les genoux bien serrés. La pointe allongée. C'est beau ça quand même. Reprise à l'appui braquial. Et enchaînement immédiat. Ici le travail latéral que tous les gymnastes pratiquement ont à ce niveau de compétition. Pour grappiller quelques je dirais centièmes ou dixièmes de points supplémentaires. Et on a vu l'une des barres se plier au moment de la prise des lances. Ça ne casse jamais ça Michel ? C'est déjà arrivé mais c'est très très rare. Et lorsque ça casse c'est beaucoup plus au niveau de la jointure. Excellente note pour Yuki Yoshimura. Et 9.612 il fait la différence sur l'exécution uniquement. C'est beaucoup plus au niveau de la jointure.